La communication visuelle Introduction Site web, spot publicitaire, journaux, series games, affiches, applications mobiles La communication visuelle est une composante incontournable de notre quotidien. Elle est omniprésente dans notre société. Elle balise, encadre les usages, alimentre les médias, informe, distrait, cultive. Elle donne envie d'acheter ou de jouer. Dans une ère de mutation des médias traditionnels et d'émergence de nouveaux médias, la multiplication des codes visuels, leur cycle de vie de plus en plus, courte. Les expose à une obsolescence rapide et à une usure des messages qui impose chez les prestataires comme chez les clients toujours plus de créativité. Définition Il s'agit d'une activité de communication qui fait appel aux arts visuels. C'est communiquer par l'image. L'art de communiquer un message par des éléments graphiques visuels. La communication visuelle désigne l'ensemble des éléments d'information transmis à l'aide d'éléments graphiques visuels, images ou bien illustrations. Elle est liée au domaine de l'image, l'essentiel étant d'être vue par les bonnes personnes au bon moment. La communication doit être accrocheuse afin de séduire le public et susciter chez lui le désir et l'envie. C'est tout ce qui se voit avant de se lire. Une image attire l'œil plus vite qu'un texte. C'est le moyen de transport d'idées. Elle aide à la compréhension en utilisant des moyens visuels de communication. Elle permet de mettre en valeur un environnement, un cadre, un objet, etc. Cette mise en valeur permet de la reconnaissance par le plus grand nombre. C'est l'objectif de la communication visuelle. Les visuels sont des images, couleurs, illustrations, photos, icônes, dessins, fonds, logos ou vidéos. La communication visuelle utilise des signes visuels pour pouvoir échanger avec les autres. Ces signes peuvent être écrits et ou imagés. Qu'il s'agisse de variations de couleurs, de nuances, de formes. Questions préalables pour une bonne communication visuelle Trois questions sont essentielles pour réussir sa communication visuelle. Le public visé Qui est-il ? Quelle catégorie sociale ? Pour quels besoins ? Le moment où le public doit être atteint par la communication Quand il fait ses achats en ville Quand il est sur la route Quand il va à son travail Quand il ouvre son courrier, etc. Quelles sont les informations essentielles qui doivent être communiquées ? L'intérêt La communication visuelle est une forme visible de la publicité. Elle correspond aux images, aux éléments graphiques et signalétiques. Les éléments qui constituent la communication visuelle sont variés. Le logo, le nom de marque, le type de lettre enseigne utilisée, la couleur, etc. Elle sert à créer une identité visuelle par des éléments graphiques qui permettent de reconnaître une marque, une enseigne ou un produit. L'objectif, quel que soit le support publicitaire utilisé, les objectifs de la communication visuelle répondent toujours aux besoins. Atterrer l'attention, séduire, convaincre, rassurer, informer, transmettre un message ou faire connaître. Les supports utilisés La communication visuelle peut être véhiculée par un ensemble de supports comme l'enseigne, la PLV, le marque véhicule, l'affichage, les documents imprimés ou numériques, le packaging, emballage des produits. La communication visuelle, c'est le travail autour des fiches, des publicités, des slogans, des mises en page, de typographie, etc. Le profil du communicateur visuel On appelle graphiste ou designer graphique un professionnel de la communication visuelle. Le designer graphique conçoit, met en forme et coordonne la réalisation des processus de communication visuelle. La base de son savoir-faire, c'est la créativité, l'esprit d'analyse, la capacité de structurer l'information et le sens de la communication. Il est amené à proposer des solutions conceptuelles et stratégiques adaptées aux problématiques de ses clients. Il organise le sens des messages avec des formes graphiques et des éléments linguistiques originaux et reproduits sur différents supports, communication imprimée ou électronique. Merci pour votre attention.